Je m'appelle Mathieu Maillard, je m'appelle Louis Carole, j'ai 20 ans, j'ai 17 ans, je suis en troisième année de la filière franco-italienne entre Sciences Po Lille et l'Université de la Sapienza à Rome. Je suis en deuxième année dans cette même filière. En avril 2022, nous avons eu l'idée de créer une chaîne YouTube sur l'Europe pour plusieurs raisons. Et on vous explique tout ça dans cette courte vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Jeu Continant. Alors c'est moi que vous voyez souvent sur cette chaîne, mais on est deux. De mon côté, je me charge d'écrire le texte et de tourner la vidéo. De mon côté, je fais le montage de toutes les vidéos de la chaîne, je gère le côté administratif et les réseaux sociaux. D'après une enquête de l'INA, en 2021, le temps de l'antenne de l'Europe était en moyenne de 3% dans la journée de l'information radio et télévision, que ce soit des chaînes publiques ou privées. Et l'enquête révélait également que 3 Français sur 4 se déclarent mal informés par rapport à l'Europe. Et le problème de manque de dialogue sur l'Europe n'est pas que médiatique, car elle est souvent reprochée aux institutions européennes d'avoir des lacunes dans ce domaine. En effet, la sphère politique européenne est bien organisée en termes de prise de décision. Ils réussissent à communiquer entre eux, mais pas assez avec les citoyens qu'ils doivent représenter. Le manque de communication de la part à la fois des médias et des politiques fait que les Français ne sont pas assez informés sur l'Europe, ce qui ne leur rend de fait pas forcément intéressés sur les questions européennes. Et le débat sur l'Europe est alors quasi inexistant en France, on en parle très peu. Et le besoin auquel veut répondre notre chaîne est alors le suivant, informer les Français sur leur continent afin de nourrir le débat sur l'Europe en France. Et cela passe donc d'abord, selon nous, par la création d'un intérêt de tous, peu importe leur opinion politique, pour les questions européennes. La deuxième raison, c'est qu'au vu de l'abstention massive aux dernières élections législatives, et notamment chez les plus jeunes, elle a atteint 71%. Nous voulons faire revenir les Français aux urnes lors des prochaines élections européennes, qui sont aussi les prochaines élections tout court dans notre pays. Et dans cette optique, nous souhaitons vulgariser l'Europe auprès de tous, transmettre aux Français les connaissances de base sur leur continent. Car si les Français ne savent pas sur quoi ils votent, si les médias ne leur apportent pas les connaissances nécessaires pour exprimer leur point de vue, il paraît logique qu'ils soient une majorité à ne pas s'exprimer, et nous voulons y remédier. Notre chaîne sera donc le lieu d'information pour tous, même les moins initiés à la politique ou à l'Europe, et nous voulons que chaque vidéo puisse être regardée et comprise par n'importe qui, et pas uniquement par les professionnels de l'Europe. Et dans le but de toucher le public le plus large possible, notre chaîne sera également dépourue de tout positionnement politique. Nous mettons nos opinions de côté et transmettons uniquement l'information, afin que chacun puisse se forger son propre avis sur l'Europe, l'Union Européenne et les sujets qui y sont liés. On vous donne donc rendez-vous chaque dimanche à 18h pour la revue d'actualité européenne de la semaine, où nous revenons sur les actualités phares des différents états du Vieux Continent, en partageant au maximum les informations dont on parle très peu en France, en allant nous informer directement dans la presse étrangère, les revues d'actualité s'organisent en 5 thèmes, différents chaque semaine selon l'actualité. Enfin, chaque mercredi à 18h, vous trouverez une vidéo sur un thème lié au Vieux Continent, qu'il s'agisse de la présentation d'un personnage, d'un événement historique, ou encore d'enjeux au cœur du débat au sein du Vieux Continent. Aujourd'hui c'est la rentrée du Vieux Continent, et la prochaine vidéo c'est mercredi à 18h. D'ici là n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à partager le contenu de la chaîne si cela vous plaît.